Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans NTD, le journal. Nous sommes le mercredi 11 juillet. Voyons tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise. Fin de l'affaire de l'avortement forcé au Shanxi. Le PCC en peine de vision pour l'innovation économique d'ici 2020. L'avortement forcé de Mme Feng Jiemei à 7 mois de grossesse par le gouvernement local de Angang dans la province du Shanxi a bouleversé la communauté internationale. Le congrès américain a aussi tenu une audition publique à ce sujet. Selon les dernières informations, la famille de Feng Jiemei serait déjà parvenue à un accord d'indemnisation avec le gouvernement, mais cela n'a pas encore été confirmé par la victime. Son avocat déclarait que cette affaire montre l'évolution du peuple chinois, qui sort de son silence et de sa passivité pour protéger ses intérêts. Le 9 juillet, dans l'après-midi, Chang Kai, l'avocat de la victime, a déclaré sur son micro-blog que le cas d'avortement forcé de Feng Jiemei a été réglé par la justice. La famille de Feng a accepté l'accord d'indemnisation proposé par les autorités locales. Cependant, Chang Kai se refuse à tout commentaire quant au délai de cet accord. Récemment, Feng Jiemei et son mari ont perdu contact avec le monde extérieur. Le 10 juillet, NTD a appelé plusieurs fois Feng Jiemei, mais sans succès. Maintenant, le PCC cache la vérité en payant les gens pour les faire taire. Ça arrive souvent. Beaucoup de faits que la communauté internationale et le peuple veulent savoir sont ainsi bloqués. Le 9 juillet, l'avocat Chang Kai a publié sur son micro-blog un article intitulé « L'affaire d'avortement forcé. Être debout pour demander la justice au lieu d'implorer la faveur à genoux ». L'article raconte comment, en l'espace de 20 jours, le mari de la victime, Deng Ziyuan, avait changé d'état d'esprit, d'implorer le gouvernement, a demandé dignement la justice. L'avocat a décrit cette transformation comme le réveil progressif d'un bébé qui a longtemps dormi, l'éveil de la personnalité et la prise de conscience d'un homme indépendant. Face à l'assassinat de leur bébé de 7 mois, le couple Feng Jiemei ne s'est pas soumis. Ils ont dénoncé cette tragédie, ce qui a attiré l'attention internationale. Le 9 juillet, la Commission des affaires étrangères du Congrès américain a tenu une audition publique au sujet de l'affaire Feng Jiemei. Lors de l'audition, Fu Tzikyu, responsable de l'association des soutiens de la Chine, a pressé le gouvernement américain de mettre à l'ordre du jour des dialogues sino-américains, le sujet de la planification familiale, force et chinoise. Il a aussi demandé au Sénat et au Congrès américain de publier une déclaration conjointe à l'appui de l'abolition de la politique de l'enfant unique en Chine. Nous appelons à l'arrêt de cette politique barbare de l'enfant unique et surtout à la fin de tels avortements forcés et de la politique de stérilisation forcée. Nouvelle NTD Zhong Dingbang est illégalement détenu en Chine continentale depuis près de trois semaines et sa famille ne peut toujours pas entrer en contact avec lui. Le 10 juillet, Zhong Ai, la fille de Zhong Dingbang, a lancé un appel sur Facebook demandant aux gens de signer une lettre de pétition adressée au président Ma Yingjou. La famille de Zhong a non seulement cherché le soutien de l'ambassade américaine, mais également le soutien des parlementaires européens. Alors que le gouvernement de Taïwan n'a pas répondu aux trois demandes de la famille de Zhong, celle-ci récolte encore plus de soutien du public à l'intérieur et à l'extérieur de Taïwan afin d'inciter le gouvernement taïwanais à renforcer ses efforts de secours. Zhong Ai a lancé un appel sur Facebook appelant tous les Taïwanais à signer la lettre de pétition pour le président Ma Yingjou. Elle a écrit sur Facebook « Nous demandons à nous rendre en Chine continentale, mais aucun fonctionnaire ne veut nous accompagner. Vous pouvez imaginer combien nous sommes déçus du gouvernement. » Elle a mis l'accent sur le fait qu'elle espère que tout le monde enverra la lettre de pétition au président Ma Yingjou et montrera sa détermination de presser le gouvernement à aller jusqu'au bout. Face au comportement passif affiché par le gouvernement de Taïwan au cours des dernières semaines, la famille de Zhong pense que le gouvernement ne se préoccupe pas de la sécurité personnelle de Zhong. « Aussi, nous espérons que chacun, à l'intérieur comme à l'extérieur de Taïwan, continuera à presser le gouvernement taïwanais de demander activement au régime communiste chinois de libérer inconditionnellement Chong Dingbang. » « La famille de Chong a cherché l'aide de l'ambassade américaine à Pékin et celle-ci, dans sa correspondance, a confirmé qu'ils étaient au courant de la situation et qu'ils y prêtaient une étroite attention. Nous gardons le contact avec l'ambassade américaine. » En même temps, la famille de Chong a écrit au vice-président du Parlement européen et à quelques membres du Parlement pour leur exprimer le contraste entre l'attitude du gouvernement taïwanais et le soutien reçu par les Taïwanais eux-mêmes. En Chine continentale, les proches de Chong ont engagé un avocat dans la province du Chiangxi qui avait par le passé aidé à résoudre une affaire liée au Falun Gong. L'avocat demandera un droit de visite au bureau de la Sécurité nationale de Gangshu, mettant en avant les espoirs de la famille de voir Chong Dingbang et de s'assurer qu'il soit physiquement et mentalement bien. La décision de savoir s'ils obtiendront ce droit de visite ou pas sera prise dans un ou deux jours. Les dirigeants du Parti communiste chinois appellent la Chine à devenir une économie novatrice d'ici 2020. Selon des analystes, la Chine en a peut-être le potentiel, mais le PCC n'en a aucune vision et tourne le dos. Hu Jintao, le dirigeant du Parti communiste chinois, a pris la parole à la Conférence nationale sur l'innovation en sciences et technologies à Pékin la semaine dernière. Il a dit que la Chine aspire à être une des économies les plus novatrices d'ici 2020. Wen Jiabao, son premier ministre, a lui affirmé que si les produits chinois portaient la mention « design in China », c'est-à-dire conçus en Chine, plutôt que « made in China » fabriqués en Chine, ce serait un changement fondamental pour l'économie. La Chine est devenue une des principales puissances manufacturières au monde. Mais la Chine a-t-elle ce qu'il faut pour se transformer en une économie novatrice ? En 2008, les États-Unis ont consacré 2,8% de leur PIB à la recherche et au développement. La Chine, 1,5%. Xie Tian, professeur en marketing de l'Université de la Caroline du Sud, pense que le seul investissement en recherche et développement ne suffit pas pour une économie novatrice. « Ce n'est pas juste parce que vous dépensez de l'argent que vous êtes capable de produire une technologie aux deux gammes d'avant-garde qui va mener le monde. Il vous faut aussi d'autres choses, telles qu'une société ouverte, un système d'éducation qui récompense l'ouverture, l'innovation, la créativité, et aussi un environnement commercial conduisant à de nouvelles idées. En Chine, le plus gros problème est l'environnement politique, qui est une dictature à partie unique. Il n'y a même pas de liberté de l'information, de libre circulation de l'information, ce qui est au détriment de l'innovation et de la créativité. Le Japon a transformé son économie dans les années 60 et 70 avec un processus d'amélioration de sa qualité. La Corée du Nord, elle, a transformé son économie dans les années 80 et 90. La Chine sera-t-elle la prochaine sur la liste ? Pourquoi la Chine a-t-elle été incapable de restructurer son économie au cours de ces dix dernières années ? Principalement en raison de l'environnement social, par exemple l'ignorance des droits de propriété intellectuelle. En Chine, les entreprises qui peuvent vraiment prendre la tête dans l'innovation souffrent beaucoup. Des répliques de leurs produits voient sans cesse le jeu. Le développement social est décidé par les autorités du gouvernement. Donc l'innovation économique en Chine est en réalité réprimée par ces politiques. Jason Ma pense que l'absence d'un système démocratique et d'un environnement politique qui soit basé sur l'état de droit est la principale entrave et la première étape nécessaire pour réaliser l'innovation. En 2009, un diplômé d'un doctorat outre-mer, récemment rentré en Chine, a sauté du haut d'un bâtiment de la prestigieuse université des Jiang. Dans les six pages de Tu, Shu, Wing, expliquant son suicide, on pouvait lire cette phrase. La réalité des cercles académiques de la Chine, cruelle, trompeuse et impitoyable. Mais cela a été ignoré. Voilà où réside le plus gros problème pour l'innovation chinoise. Le parti tue toute créativité. Peut-être que la Chine est bel et bien en voie de transformation. Peut-être qu'aujourd'hui, elle amorce les premières étapes qui conduiront un jour à une économie d'innovation. Mais pour que cela arrive, le pays aura d'abord besoin de se transformer politiquement et socialement. Nouvelle NTD Les récents transferts de hauts responsables de l'armée de libération du peuple entre les mers du Nord et du Sud ont attiré l'attention. Wang Dengping, ancien commissaire politique de la flotte de la mer du Nord, a été assigné à la même position dans la flotte de la mer du Sud. Bai Wenqi, commissaire politique de l'armée de l'air de la mer du Nord, a également été nommé commissaire politique de la flotte de la mer du Nord. Le porte-avions Variag est sur le point d'être mis en service. Ces transactions au sommet de l'armée laissent à penser que Wu Jintao est prêt à engager un combat avant le 18e congrès national pour effacer toute menace venant des pays voisins et nettoyer la faction de Jiang Zeming. Wang Dengping avait été interviewé au cours des deux sessions cette année. Son expression « ne jamais laisser la nation perdre entre nos mains » est devenue le leitmotiv du Parti communiste. Récemment, Wang Dengping a été transféré comme commissaire politique dans la flotte de la mer du Sud. Ses paroles ont de nouveau été reprises par les médias. Bai Wenqi, ancien commissaire politique des forces aériennes de la mer du Nord, est devenu, lui, commissaire politique de la flotte de la mer du Nord. Il est aussi le premier officier possédant une expérience dans l'aviation, dans l'histoire de la flotte de la mer du Nord. Selon Liu Yinzuan, ancien professeur d'histoire de la province du Shandong, sous le règne de Jiang Zemin, Bai Wenqi a utilisé une tactique de traître et a perdu beaucoup de terrain. Aujourd'hui, Hu Xintao reprend la main sur l'armée. Ses transactions au sommet de l'armée pourraient préfigurer une bataille, toujours selon Liu Yinzuan. Lui Yinzuan a ajouté le président de l'armée. Il faut douter qu'un combat, avant le 18e congrès national, serait l'occasion de secouer les pays voisins. Les Etats-Unis sont occupés avec les élections. Si le PCC engage un combat avec un petit pays comme le Vietnam, qui n'a pas d'alliance avec les Etats-Unis, ces derniers ne s'engageront pas dans la bataille. Ce serait une victoire facile. Selon Liu Yinzuan, une guerre avant le 18e congrès national serait bienvenue pour Hu Xintao, qui doit se refaire une réputation et éliminer la faction de Jiang Zemin. Lui Yinzuan a ajouté le président de l'armée. Selon Wu Fan, rédacteur en chef du magazine Affaires chinoises, les récents défis des pays du sud-est asiatique dans la mer du sud sont devenus une grande menace pour le PCC. Il reste à voir dans quelles mesures l'armée sera déployée, sera prête à se battre. Wang Dengping est entré à l'armée à l'âge de 18 ans. Il a servi comme soldat pendant 42 ans. Il a été officier du département politique de l'armée, commissaire politique du département de l'armement de la marine et commissaire politique de la flotte de la mer du nord. En 2002, Wang Dengping a dirigé deux navires, le Qingdao et le Taizong, avec 500 officiers et soldats pour participer au premier tour du monde de la marine chinoise. Après son retour, Wang Dengping a été immédiatement promu contre-amiral. En 2011, il a été promu vice-amiral. Par convention, le commissaire politique de la flotte de la mer du nord est aussi commissaire politique de la région militaire du Jinan, au rang de vice-amiral. Une cérémonie de remise de grade a lieu chaque année au 1er août. Bai Wenqi devrait recevoir le titre de vice-amiral. Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une courte pause. Abolition d'indignité de licenciement dans la fonction publique. Des milliers de fonctionnaires de l'État ont été informés qu'ils pourraient perdre leur emploi d'ici peu dans le cadre de la nouvelle vague de compression budgétaire fédérale. Ils peuvent donc s'attendre à recevoir des indignités suite à une mise à pied. Barry Ferguson est un conseiller financier. Plusieurs de ses clients, des employés de la fonction publique, aiment investir leur indemnité de licenciement. En moyenne, le chèque forfaitaire est d'environ 20 000 dollars canadiens. Les employés du gouvernement, les mieux rénumérés, peuvent toucher jusqu'à 150 000 dollars. Les montants compensatoires se situent entre 40 et 80 000 dollars. Pas de quoi changer sa vie, mais la somme perçue peut certainement donner du piment à la vie. La plupart des fonctionnaires accumulent une semaine d'indemnité pour chaque année de service. Sous les anciens contrats, un employé était éligible à l'indemnité, non seulement à l'occasion d'un licenciement, mais aussi s'il quittait son emploi de plein gré. A présent, le gouvernement Harper veut éliminer cet avantage et dédommager ceux qui ont cette clause dans le cadre de leur contrat. Le coût total de cette manœuvre, 6 milliards de dollars. Dépenser des millions en indemnité de licenciement pour des gens non en perte d'emploi, qui ont la meilleure forme de sécurité d'emploi, qui soit dans le pays, et en outre doués d'une pension de retraite plaquée or, c'est insensé. Le gouvernement estime économiser aux contribuables 500 millions de dollars annuellement en éliminant cette indemnisation spéciale pour ceux qui démissionnent ou partent en retraite. Les syndicats ont négocié des augmentations de salaires plus élevées pour compenser la perte de cet avantage. Ces augmentations peuvent cependant annuler les présumées économies. L'hirondelle rustique pourrait être la version canadienne du canarie dans la mine. L'expression du canarie dans une mine de charbon évoque l'idée que les canaries sont les premiers à manifester les problèmes environnementaux. Ils jouent le rôle d'éclaireur. Aujourd'hui, ces hirondelles et autres oiseaux disparaissent à un rythme alarmant, d'où la nécessité d'un programme de surveillance qui permet d'évaluer la situation et l'incident des changements environnementaux. Les ornithologues et les écologistes sont presse d'étudier la cause et les raisons de cette disparition inattendue. Il reste tout de même des millions d'hirondelles rustiques qui estivent toujours au Canada. Ces 40 dernières années, ces petits oiseaux portent au bonheur ont vu leur effectif baisser de plus de 75%. Nous recevons constamment des appels sur une base régulière au sujet des hirondelles absentes qui autrefois nichaient sur le balcon ou sous les toits de bâtiments agricoles. Selon un récent rapport canadien rédigé par les ornithologues professionnels, les hirondelles ne constituent qu'une seule des espèces menacées. Le rapport soulignait une baisse de 10% dans l'abondance des oiseaux à travers la Colombie-Britannique, accusant ce qu'ils appellent une baisse plus radicale de 35% sur la côte sud. Certains oiseaux, y compris le faucon et l'aigle, s'en tirent beaucoup mieux. Quelque chose interfère avec les hirondelles et toute la catégorie d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes en vol. De tous les types d'oiseaux du Canada, ce sont ces oiseaux qui sont le plus en baisse. Les hirondelles parcourent de longues distances de l'Amérique centrale et du sud pour se nicher et se reproduire ici, comme celle-ci blottie sur une couvée d'œuf. Cette migration-là a bien été synchronisée. Les hirondelles sont arrivées au moment même où ils pouvaient trouver de quoi nourrir leurs oisillons. Une des théories serait le réchauffement climatique qui mènerait à une éclosion précoce des insectes, alors que les oiseaux ne reviennent pas assez vite pour profiter de ces insectes. Il faudra de plus amples recherches pour déterminer les vraies raisons de la disparition de ces oiseaux au nid pêle-mêle de nos paysages. A l'exemple du Canari, il est fort probable que leur sort en dira long à l'avenir sur l'environnement. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. La justice égyptienne annule la réactivation de l'Assemblée populaire. Fondée en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingue les plus influents du monde. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Le programme phare de NTD, China News. Avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS trois semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipé. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux Etats-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Dimanche dernier, le nouveau président égyptien Mohamed Morsi a ordonné au Parlement de reprendre ses tâches. Mais ce mardi, la Cour suprême constitutionnelle d'Egypte, soutenue par le Conseil suprême des forces armées, a jugé ce décret irrecevable et a voté son annulation. Après cette décision, les supporters de Mohamed Morsi, des frais musulmans et des autres partis islamistes se sont rassemblés sur la place Tahrir pour manifester. Ce mardi, la Cour suprême constitutionnelle d'Egypte a décidé de suspendre le décret du président Mohamed Morsi, réinstallant l'Assemblée populaire, la Chambre basse du Parlement égyptien. Dimanche dernier, Mohamed Morsi, qui a pris ses fonctions présidentielles le 30 juin dernier, avait ordonné au Parlement de reprendre ses tâches, annonçant la tenue des nouvelles élections parlementaires, 60 jours après que la nouvelle constitution soit approuvée par un référendum public. Mais le tribunal a ordonné la suspension de ce décret, ainsi que l'exécution des anciennes décisions enlevant tout pouvoir à l'Assemblée populaire. Le décret de Mohamed Morsi avait déclenché une forte opposition dans les rangs des juges et des partis libéraux, qui ont accusé cette décision d'outrepasser l'autorité judiciaire. Le Conseil suprême des forces armées avait également exprimé son opposition à ce décret. Un certain nombre de juges ont porté plainte contre la décision auprès de la Cour suprême constitutionnelle et le tribunal administratif. Lundi, la Cour suprême constitutionnelle a déclaré que sa décision de dissolution du Parlement n'était pas révisable et valait pour toutes les institutions gouvernementales. Le Conseil suprême des forces armées a lui aussi affirmé l'importance des lois et de la Constitution et appelé tous les Égyptiens et les institutions d'État à respecter les décisions constitutionnelles. De leur côté, certains sénateurs convaincus que cette décision de réactiver l'Assemblée populaire montre l'attitude du Président vers le Conseil suprême des forces armées était favorable au décret présidentiel. Nous espérons que le décret du Président pourra rétablir l'Assemblée populaire. L'Assemblée a été élue par la majorité des Égyptiens. Le décret a déclenché une bataille entre d'une part les groupes politiques islamiques et le Président et d'autre part le Conseil suprême des forces armées et les institutions juridiques. La société égyptienne est aussi en conflit. Cela n'aurait pas dû arriver. La Cour suprême constitutionnelle avait voté la dissolution de l'Assemblée populaire le 14 juin dernier et le Conseil militaire alors au pouvoir avait fait appliquer cette décision. Mais les frères musulmans et d'autres groupes islamistes ont refusé de reconnaître la dissolution du Parlement. A Moscou, en Russie, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré aujourd'hui le président du Conseil national syrien, Abdelbasset Saïda, dans l'espoir de trouver une solution à la crise syrienne. Sergei Lavrov a proposé de réunir tous les groupes de l'opposition syrienne dans un dialogue avec le gouvernement en essayant d'équilibrer les tendances pro et anti-Assad. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui à Moscou Abdelbasset Saïda, le président du Conseil national syrien, pour essayer une nouvelle fois de trouver une solution pacifique à la crise syrienne. Nous sommes très intéressés par votre approche des affaires de l'État dans le mouvement d'opposition, les relations du Conseil national syrien avec les autres groupes d'opposition à l'extérieur et surtout à l'intérieur du pays. Nous voulons comprendre l'importance de cette perspective d'unir tous les groupes d'opposition sur un terrain de dialogue avec le gouvernement, tel que proposé dans le plan de Kofi Annan, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Hier, Kofi Annan, le représentant des Nations unies, avait assisté pour que l'Iran, une puissance importante dans la région, soit impliquée dans la recherche d'une solution en Syrie. Les États occidentaux ont fermement rejeté la possibilité de confier un tel rôle à Téhéran. Les États-Unis, l'OTAN et les États du Golfe arabique se sont opposés à l'implication de la République islamique qui soutient fermement le président syrien Bachar al-Assad et est considéré comme le principal adversaire au Moyen-Orient. En réponse à la conférence des Amis de la Syrie qui s'est réunie la semaine dernière à Paris, la Russie, l'un des plus puissants alliés de la Syrie, a proposé de rencontrer les groupes d'opposition syriens et d'organiser des réunions régulières en équilibrant les influences pro et anti-Assad. Lors d'une réunion du groupe d'action orchestré par Kofi Annan à Genève, il avait été décidé qu'un gouvernement de transition devait être mis en place en Syrie, mais le rôle de Bachar al-Assad dans ce scénario est resté indéfini. La Russie a rappelé qu'aucun plan de transition ne peut dire si Bachar al-Assad acceptera de quitter le pouvoir. Les états occidentaux et la Confédération des états du Golfe arabique disent qu'il doit partir. Pour les groupes d'opposition, la destitution du président syrien est une condition incontournable. Sur le Tour de France, ce mardi, Rémi Di Gregorio, un coureur cycliste de l'équipe Confidis, a été interpellé et emmené par la police de Marseille. Le coureur est suspecté d'avoir organisé et participé à un trafic de produits dopants. L'enquête est ouverte depuis 2011, mais de nouveaux éléments, notamment des enregistrements téléphoniques, ont conduit à l'arrestation du coureur. Ce dernier a été immédiatement suspendu de la course par son équipe. Le directeur général de l'équipe cycliste Confidis, actuellement engagé dans le Tour de France, s'est dit choqué à l'annonce de l'arrestation au petit matin du coureur Rémi Di Gregorio. Après une descente de police à son hôtel, le sportif est impliqué dans une affaire de dopage. C'était de la stupeur d'abord. Moi je l'ai appris par les gens de l'Oklahwebs qui m'ont contacté. Donc tout de suite après qu'ils aient interpellé Rémi Di Gregorio, j'avoue que ce n'est pas un bon moment. Et ça a été quand même vraiment une grosse grosse surprise. Bon, après ça, il faut se rendre à l'évidence. Il faut gérer cette situation qui est une situation délicate et puis bon, qui repose le problème de la trahison, de la déception. Ils vont s'enquer à ajouter que les autres coureurs partagent les mêmes sentiments. Bon, c'est aussi la consternation chez les coureurs, une grande tristesse. Et puis bon, la question c'est de se dire comment ça se fait, comment c'est encore possible aujourd'hui qu'il arrive des choses comme ça. Bon, et je l'ai dit tout à l'heure, les coureurs sont des hommes malheureusement. Ou heureusement, c'est comme ça, avec les faiblesses des hommes et les incohérences. Rémi Di Gregorio a été suspendu de son équipe Cofilis. L'équipe a annoncé que le coureur serait licencié si sa faute est prouvée. Aujourd'hui, il est suspendu à titre provisoire et transitoire en attendant d'avoir des informations validées. Bon, et dès que les informations seront validées, les choses elles sont claires contractuellement et de par les règles aussi de conduite qui prévoient d'ailleurs la première partie, c'est-à-dire la suspension à titre provisoire. Bon, c'est la rupture de contrat et évidemment, ce type de comportement est intolérable dans notre équipe. Après son arrestation, Rémi Di Gregorio a été placé en détention dans un commissariat de Marseille, sa ville de résidence. Un spectacle de variété sud-coréen comble le fossé culturel pour les transfuges nord-coréens. Près de 23 000 nord-coréens ont fait défection vers le sud depuis les années 1990. Les rires, les larmes et tout au milieu. Un spectacle de variété sud-coréen a pour but de combler le fossé culturel entre les femmes du nord et du sud. Le programme « Maintenant sur le chemin pour te rencontrer » est un spectacle hybride au cours duquel des transfuges nord-coréens parlent de ce qui est important pour eux. Les femmes du spectacle se voient offrir une tribune pour exprimer leur opinion, une liberté que la plupart de ces femmes n'ont jamais connue. « Jusqu'à présent, j'ai eu une vie très difficile. Ainsi, honnêtement, je n'ai jamais imaginé vivre cette expérience. Cependant, je passe à la télé et j'ai mon groupe de sympathisants. J'ai encore une surprise et je ne sais pas ce que je suis supposée faire. » Le producteur du spectacle affirme que la réponse du public a été phénoménale. « Je n'ai jamais vu ce type de réaction de la part des spectateurs au cours de mes dix années de carrière à la télé. Des commentaires comme « J'ai pleuré pour la première fois depuis dix ans avec mon mari » ou « Nous avons décidé de ne pas divorcer la semaine prochaine. » Depuis les années 1990, près de 23 000 nord-coréens ont fui vers le sud. Et avant de refermer ce journal, revoyons les titres qui ont marqué l'actualité. L'avortement forcé de Mme Feng Jemey à sept mois de grossesse par le gouvernement local de Angang dans la province de Shaanxi a bouleversé la communauté internationale. Le congrès américain a aussi tenu une audition publique à ce sujet. Selon les dernières informations, la famille de Feng Jemey serait déjà parvenue à un accord d'indemnisation avec le gouvernement, mais cela n'a pas encore été confirmé par la victime. Son avocat déclarait que cette affaire montre l'évolution du peuple chinois qui sort de son silence et de sa passivité pour protéger ses intérêts. Les dirigeants du Parti communiste chinois appellent la Chine à devenir une économie novatrice d'ici 2020. Selon des analystes, la Chine en a peut-être le potentiel, mais le PCC en a aucune vision et tourne le dos. Ainsi s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada